Me voyez-vous ? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Aujourd'hui on parle de Colourpop Je sais j'en parle pas assez souvent Vous me demandez toujours des revues sur cette marque Je sais pas Non en fait en réalité c'est parce que Je vous ai demandé sur Instagram Il va sortir des single eyeshadow De la collection Zodiac De Kathleen Light et Colourpop Je possède déjà ces fards à paupières Dans une palette Puisque c'est ceux là qui vont être vendus à l'unité Personnellement je trouve que Je trouve que c'est C'est dommage Bon certes ils ajoutent 4 blushs Mais Pourquoi aller sortir un single ? Je comprends pas pourquoi Mais bon bref Donc ils vont sortir un single Et dedans je sais qu'il y a énormément de fards Que j'adore Des petites pépites de découvertes Et Bah premièrement je voulais vous les swatcher Pour que vous puissiez choisir Le fard à paupières qui vous tente Si vous désirez les prendre en single Et que vous voulez pas une palette entière Si vous voulez comme Agrandir votre collection de mono Et vous faire un look avec mes favoris Et vous swatcher tous les fards Pour que vous puissiez avoir une idée Une meilleure idée De quoi prendre Et ce qui est bien Et ce qui est peut-être Vous pouvez passer votre tour J'ai mon oeil gauche Un petit peu hété Je ne sais pas pourquoi Mais on va se maquiller quand même ensemble Et on commence tout de suite Je vais vous approcher Alors il y a des gens qui m'ont demandé Une palette 3 looks C'est un petit peu short notice Un petit peu short notice Parce qu'ils nous ont prévenu genre lundi Euh non Hier avant-hier Dans la nuit en plus Entre le temps où je vous demande Et le moment où je filme Et le moment où la collection sort J'ai pas le temps de faire 3 looks Mais j'ai le temps d'en faire un Et je vais en faire un avec mes 3 couleurs préférées Minimum Si vous voulez une revue plus en détail Sur la palette Je pense que j'en ai déjà fait une D'ailleurs Pour tous ceux et celles Qui vous posent plein de questions sur Colopop J'ai une playlist à cet effet Si ça vous tente d'aller regarder Je vous invite à aller voir Il y a genre Toutes les collections Les meilleurs Les mauvais produits D'ailleurs j'ai aussi même Toute ma collection de palettes De la marque Et écoutez Je vous invite à aller faire un tour Je mettrai la playlist juste ici Ça vous dit Ok Donc j'ai mis la Peel Whiz Avec un pinceau de Sephora Toujours le même Il n'a pas de nom Ensuite Je vais prendre la couleur Libra Qui est une de mes favorites Vous allez me dire Mais c'est une couleur Un peu Un peu tristone Et je vais vous dire Quand vous la verrez sur les yeux Vous allez me dire Ah ok C'est le moment Parce que pour moi Ça a été une surprise C'est une espèce de couleur De transition Rosée Pas le prénom Mais pas trop rose C'est un joli beige rosé Et je l'adore cette couleur Ça a été une belle surprise je trouve Ensuite je vais prendre la couleur Sagittarius Qui est un mat sublime Avec le même pinceau Non Ah oui Ce pinceau C'était un pinceau de Mac Le numéro 224 Le pinceau Mac 217 Je crois Ça c'est effacé Je trouve que cette couleur Est vraiment réussie Elle ressemble pas tellement A la couleur du pan Je crois que c'est un peu plus Dans les tons rosés Ici elle est plus Violette Et elle est magnifique Je vais me semi-cut cuisser Tout de suite Avec le même produit Que d'habitude Le fond de teint Makeup Revolution Et un pinceau Le cahier En général je prends Des petits pinceaux en plastique Cheap A.O.A. E131 Je vais appliquer La couleur De Pieces Qui est le turquoise Magnifique Avec un pinceau Colourpop Numéro Il n'y en a pas Il est comme ça Je reprends la couleur Sagittarius C'est ça Et je vais la mettre Au coin externe Je reviens dans un instant Pour finir le look Des yeux A caillons Je ne le montre pas L'autre main Parce qu'elle est dégueulasse Alors Tout ce que j'ai mis Sur mon visage Ce sera dans la bande Un peu Si ça vous tente Pardon J'ai sur les dents Ça va Je vais finir Les yeux J'ai mis Un eyeliner violet Et je vais reprendre La couleur Sagittarius Avec Ce pinceau De Makeup Geek Qui s'appelle Define Creece Brush Pour le point interne Je vais prendre La couleur Gemini Qui fait partie De mes favorites aussi Je vais prendre La couleur Libra Et je vais Restomper Sous l'oeil Nous allons passer Au swatch Tout de suite Je vais vous donner Mes recommandations Sur Les singles Que je préfère Et Ceux que je trouve Pas tellement sympa Je vais y aller Par Par là Alors je commence Avec The Aries Qui est un orangé Métallique Très 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 joli Je vais y aller Avec les couleurs Les plus Je vous dirais Quand ce serait Les couleurs Les plus uniques Ça on a déjà vu Ce genre de couleurs Donc De Torus Je trouve ça intéressant C'est un neutre Marronné Un peu Un peu Un peu Cacadois Un peu C'est intéressant Enfin moi j'ai pas beaucoup de neutre Donc pour moi c'est quelque chose De nouveau La couleur que j'ai dans le coin interne De Gemini Celle là Si tu veux te la prendre en mono Pour la mettre sur ton corps Pour toute la vie Tu peux De Cancer C'est un espèce de duochrome Très 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 Subtile Et joli Entre le perche et le rose Ensuite La couleur De Lyo Pas la chanteuse Un espèce de duochrome aussi C'est un petit peu ça Mais beaucoup plus Comment dire Beaucoup Beaucoup moins orange Et beaucoup plus or Bon Cette couleur là Zéro intérêt De l'avoir en mono Franchement De Virgo En moins vraiment Que vous vouliez compléter Une palette de neutre C'est un brin froid De Libra Pour moi C'est une couleur très unique On ne se voit pas du tout Sur mon bras Mais elle est superbe De Scorpio Superbe couleur aussi J'aurais pu l'utiliser Mais c'est pas Ma favorite 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 Mais elle est dans Mon top favorite aussi J'aurais pu la mettre ici Dans le coin Mais je voulais vraiment Mettre le bleu Comme accent Et ça c'est super beau Je me lave Je reviens Ensuite De Sagittarius Qui pour moi Elle était une belle découverte Vraiment Ce genre de couleur là C'est difficile à avoir Je vous la recommande vraiment De Capricorne Pour moi Qui n'a aucun intérêt Puisque c'est un mat noir Avec des petites paillettes dorées À l'intérieur Qui s'en vont Quand tu fais fou Dessus Donc Nul Aquarius C'est un joli bleu Je le trouve pas Méga pigmenté Vous voyez Je suis mitigée Pour celui-ci La couleur est belle La qualité N'est pas La meilleure Et The Pieces Qui est la couleur Que je porte ici Est un must Voilà J'espère que vous avez Bien noté Les couleurs Que vous voulez Et moi j'aimerais bien savoir Dans les commentaires Qu'est-ce qui vous tente Qu'est-ce qui vous tente pas C'est clair Je vais prendre des blushs À un moment donné Je vais reculer Parce qu'il n'y a pas juste ça Ma tête Un gros plan Qu'est-ce que je disais Je ne me rappelle plus Oui Il y a les blushs Mais Je ne sais pas Ils auraient pu rajouter D'autres produits Non C'est juste triste Quatre nouveaux blushs Bon Ce n'est pas grave J'attendrai la semaine prochaine Il y aura seulement quelque chose d'autre Anyways De la peur de Colourpop On le sait Mais voilà Vous m'avez demandé d'en parler Voici mes suggestions Voici les swatchs Et un petit tuto avec J'ai vraiment hâte de savoir Ce que vous en avez pensé Et ce que vous pensez Ou vous procuriez Je vous laisse Mon visage ici Ça te tente de t'abonner Je suis là tous les jours Au mois de juin Je te laisse la vidéo d'hier Juste ici Si ça te tente d'aller regarder ça Et je remercie Toutes mes marines Et tous mes parents De sponsoriser cette chaîne N'hésitez pas Si ça te tente Clique sur ce petit carré Qui va t'envoyer directement Chez Patreon Je te dis à demain Seras-tu là ? Moi oui Bye Bye